Des arbres comme des hommes qui s'élèvent vers le ciel, des tranches pénitents ont envahi le parc de l'abbaye tout l'été. L'exposition des figures de Christian Lapie aurait dû déménager prochainement, mais la permanence des ombres, c'est le nom de ce groupe de sculptures, voudrait s'y installer pour toujours. Cette œuvre aussi, on a envie de la garder. On a envie de la garder parce qu'il nous semble qu'elle est intemporelle, comme est intemporelle cette abbaye. Elle a une sorte d'éternité en elle, une sorte de silence en elle, qui moi m'émeut beaucoup. Ces personnages, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. C'est pourquoi le Centre de rencontres culturelles de Noirlac lance une souscription auprès du public. Cette œuvre en bois brûlé et vernis coûte 40 000 euros. Changement d'époque oblige, le directeur ne veut pas faire appel aux collectivités pour l'acheter. On est dans une logique de partage. Il ne s'agit pas d'aller chercher un financement. Il s'agit de se dire que ce projet-ci, on veut le partager avec la population, on veut le partager aussi avec les entreprises locales, parce que nous pensons que l'art contemporain, à un moment donné dans un lieu comme celui-ci, fait des bras. Des touristes ont déjà promis de faire des dons. Des dons qui seront bien sûr déductibles des impôts. Un argument de plus pour garder la permanence des ombres à Noirlac. Merci.